Voyage en Récit Vous êtes membre de l'Académie française, vous êtes né ici dans cette région parisienne à Neuilly, vous êtes rentré à l'Académie française en 1997 si je ne me trompe pas. Votre père était peintre, je crois qu'on pourrait le deviner au vu des tableaux qui ornent cette pièce. Vous avez été directeur littéraire du Figaro et j'ai appris par ce livre dont nous allons parler, Ce pays des hommes sans Dieu, que vous participez à des tournées de rue avec l'association Au Captif, la Libération. Chose qui nous touche en Finistère puisque nous lançons cette année, nous avons lancé cette première année de tournée de rue avec et aux côtés de Au Captif, la Libération. Vous avez été proche et ami de Jean Dormesson, dont vous avez publié d'ailleurs le dictionnaire Amoureux. Et puis en 2021, donc cette année, vous publiez ce livre, Ce pays des hommes sans Dieu. Alors tout simplement, une première question, c'est entrer en matière pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas ce livre, mais que le titre pourrait marquer. Pourquoi ce titre ? Est-ce volontairement provocateur ? Non. Non, parce que la France était surnommée la fille aînée de l'Église. Et aujourd'hui, on le voit bien, les gouvernants sont de plus en plus dans une dérive vers l'athéisme. Ce qui a été relevé à propos de la loi sur le séparatisme. Et tous les religieux, y compris le grand rabbin Corsia, ont dénoncé cette loi qui, pour eux, est un vecteur d'athéisme. Et c'est un tournant dans la République, parce que la République a toujours été plus ou moins anticléricale. Les Lumières étaient anticléricales. Mais Jésus lui-même était un anticlérical. Donc, l'anticléricalisme, c'est très, très ancien. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que la République est passée de l'anticléricalisme à l'athéisme. C'est-à-dire qu'elle... Et ça, à mon avis, c'est très dommageable. Et c'est dommageable. C'est pas la question de la foi sur laquelle je m'interroge. La foi, c'est personnel. Et c'est sur la question de la civilisation française, puisque le christianisme est le sous-bassement de la civilisation française, avec bien sûr l'apport de la Grèce. Mais ce sous-bassement, on ne peut pas l'expurger de la civilisation française. On ne peut pas retirer la France d'elle-même. Voilà. Et c'est dans ce sens que je trouve que le combat laïcard ou laïciste est un combat absurde, parce qu'il veut essayer de créer une religion laïcarde, comme on est en train de créer une religion républicaine et des blasphèmes républicains qui remplaceraient les blasphèmes religieux. Bon, c'est cette dérive que je trouve à la fois contre-productive, ridicule et surtout qui ne pourront pas servir, si vous voulez, dans le combat contre l'islam. Voilà. Je crois que s'il y a un combat amené contre l'islam, c'est sur le plan politique, c'est sur le plan du terrorisme. C'est une question. Mais il faut respecter le religieux de l'islam, parce que c'est religieux comme tous les religieux. Et je crois que c'est Renan qui le disait. Et la religion, c'est un symptôme, c'est une preuve d'un désir d'élévation. Bien sûr. Vous entrez en matière de façon un peu plus directe. Nous sommes à la neuvième page de ce petit livre. Vous écrivez « Nous sommes la veille du 29 mai 1453. Constantinople tombera demain. Et nous, à la veille, de quoi sommes-nous ? » — Oui. Je crois qu'il y a une profonde interrogation de l'Occident sur lui-même, mais particulièrement de la France sur elle-même. On est dans une crise générale. On est dans une crise qui tient à la fois à la mondialisation. On est à la fois dans une crise qui est une crise de la démocratie. Et les soutiens de la civilisation française ont disparu. C'était ce qu'on pourrait appeler les « murs porteurs ». Et ils ont été très bien décrits par un Allemand qui s'appelle Kurtus, qui a écrit un livre sur la France, de la France, et dans lequel il disait « La civilisation française repose sur trois piliers. L'État ». Or, vous voyez bien dans quel État est l'État. Il va très très mal. Il n'a plus qu'un pouvoir. Il est complètement rongé par les sociétés multinationales. Il est rongé par l'argent. Enfin bon. Et ensuite, le deuxième pilier, c'était le catholicisme, très important. Et le troisième pilier, c'était la littérature. Or, ces trois piliers sont en très très mauvais état. Et donc, cette civilisation française est en train de disparaître. Y compris le vecteur important de cette civilisation, c'était la langue française. Or, cette langue française que les pouvoirs publics ont complètement abandonné et qu'ils ne protègent plus. Ils ne protègent plus contre le franglais. À un point invraisemblable. Chaque jour, tous les gens qui aimaient la langue française souffrent de voir qu'on emploie le mot « cluster » pour, au lieu de foyer, qu'on emploie « pick and collect », et même, et même, pire que tout, on a débaptisé la Sorbonne pour l'appeler « Sorbonne Université », ce qui est du franglais. Donc, vous voyez, et les dés, je ne sais quoi, pour n'importe quoi. C'est-à-dire que nous ne sommes plus vraiment des citoyens. Nous sommes, on se plaint que les gens ne vont plus voter. Mais les citoyens se rendent compte qu'ils n'ont plus voix au chapitre. Ils sont devenus des consommateurs harcelés par la publicité. Et qu'est-ce qui crée leur univers ? C'est pas le pouvoir politique. C'est le pouvoir de la publicité. Alors, il y a un mot qui me vient quand je vous entends parler de ces trois piliers. C'est l'honnêteté. Est-ce que vous reprochez peut-être à l'État une malhonnêteté en ne voulant pas voir ses propres torts, ses propres travers, ses propres faiblesses ? Est-ce que la question aussi se pose de l'honnêteté, de se regarder vraiment face à face avec l'Église et en véritérature ? Je ne parlerai pas de malhonnêteté. Je parlerai d'une, disons, d'une chute, disons, progressive dans la démagogie. C'est-à-dire que les politiques veulent se faire réélire, veulent gagner. Et pour gagner, ils sont prêts à tout. Ils ont tout abandonné. Mais regardez le mensonge dont ils n'ont même plus conscience, le mensonge du bac. Qu'est-ce que ça veut dire, ce bac avec 92% de reçus ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de bac. Ça veut dire que maintenant, les gens, il n'y a plus de sanctions. Il n'y a plus de volonté de créer des élites. Et il n'y a plus d'émulation vers ces élites. Donc tout ça, c'est de la démagogie. Mais cette démagogie, vous pourrez la multiplier dans tous les domaines. On n'essaie plus que c'est vrai sur les questions de l'immigration. C'est vrai sur... Il n'y a plus une politique qui voit l'intérêt général. Il y a une politique qui essaie au maximum d'aller vers ce que pense l'opinion. Mais cette opinion, elle est versatile. Cette opinion, elle change au fur et à mesure des événements qui se passent. Elle change d'avis. Donc, si vous voulez, il y a un manque de volonté politique. Il y a un manque de vision politique. On ne sait absolument pas quelle société nous voulons créer. Et pour l'instant, on a l'impression qu'on laisse les choses se faire. En attendant, on ne sait pas très bien quoi. Mais on sait très bien ce qui va se passer. C'est que nous serons complètement envahis. Notre personnalité nationale, notre personnalité en tant que Français, va disparaître sous l'effet de la mondialisation, de l'Europe. Et finalement, on va devenir une colonie américaine, une sorte de colonie sans personnalité. Et ça, je crois que pour les Français, c'est dans leur tréfonds. Ils sentent cette désagrégation. Et c'est ce qui les amène d'ailleurs à des votes vers des partis qu'on considérait comme extrémistes et qui maintenant paraissent des partis simplement nationaux. Vous parliez des 90% de réussite au bac. Ce soir, parce que nous sommes en train de discuter alors que les Français sont en train de voter pour des élections ce jour même, il y aura peut-être 70% d'abstention. Cela est aussi un facteur, une marque que le peuple ne croit plus tellement dans ses instances politiques ? Mais il n'y croit plus. Il n'a pas tort. Parce que le politique n'a plus de pouvoir. Ce sont les GAFA, ce sont l'ensemble des pouvoirs économiques qui comptent. Et puis, il y a un autre phénomène qui est la conséquence de cette démagogie. C'est la désagrégation sociale. Il y a une sorte de pulvérisation des catégories sociales. Et maintenant, si vous voulez, on a complètement, pour des raisons, là encore, démagogiques, on a abandonné quelque chose qui était essentiel pour l'intégration. Parce que le premier facteur de l'intégration, c'est le travail. Si les gens n'ont pas de travail, ils ne s'intègrent pas. Or, pour s'intégrer, il y avait un gisement formidable. C'était l'artisanat. L'artisanat... Je ne parle même pas de l'artisanat d'art. Je parle de tous les artisanats. Et maintenant, en voulant absolument supprimer l'apprentissage, c'est évident que c'est une erreur colossale. Vous vous rendez compte que la France a été le premier pays pour l'artisanat d'art. Et que maintenant, il n'y a plus rien. Nous n'existons plus sur le plan de l'artisanat. Or, tout cela, ça permettait à des gens qui n'étaient pas forcément faits pour faire une licence de sociologie ou de psychologie qui ne mèneront nulle part. Et on a fait des faux intellectuels qui sont de vrais chômeurs. Voilà. De vrais chômeurs. Et on se satisfait de cette situation sur des principes idéologiques. idéologiques au nom d'une conception de l'homme purement intellectuelle, purement technocratique. Vous pointiez tout à l'heure l'usage, aujourd'hui, dans votre langue, du franglais, du globiche, comme disait Michel Serres, dans le fait d'appartenir ou de se rallier à un point de vue anglo-saxon, en tout cas américain. Je repense à ce mot de Dréula Rochelle. C'est tiré de ce livre qu'a écrit justement Julien Hervier, Dréula Rochelle, une histoire de désamour. C'est une sorte d'abécédaire sur Dréula Rochelle. Il dit « A l'époque de la Grande Guerre, Dréula admire l'énergie américaine, mais il est extrêmement méfiant sur le plan culturel. De son état-major américain, il écrit le 9 août 1918 à sa femme Colette « Ces gens-là sont terriblement forts, et le XXe siècle est à eux. Mais ils sont dangereux aussi, du point de vue de la civilisation. » Ou encore, un peu plus tôt, « Intellectuellement, ils sont, semble-t-il, à plusieurs siècles de nous. Ils ignorent tout raffinement de la pensée, et ils ne savent pas dire la beauté formidable du pays où ils vivent. » Ils ne savent pas dire la beauté formidable du pays où ils vivent. Est-ce qu'on ne peut pas ? Est-ce que cela n'est pas aussi propre à la France aujourd'hui ? Est-ce qu'on a du mal à dire notre beauté et à la faire goûter à ceux qui rejoignent ce pays ? Mais vous savez très bien que la France a été complètement envahie depuis la grande cassure de la guerre de 1914, qui a détruit la grande partie de la France. Elle est complètement, maintenant, elle est entrée dans une conception de l'art qui nie la beauté. La beauté n'est plus le principe fondamental, ni la beauté ni la tradition. Donc, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan esthétique, vous savez, il y avait... Et tout ça, le soubassement était chrétien. Parce que les chrétiens avaient emprunté à la Grèce cette idée que la vérité, que le message, la vérité, devait passer par la beauté. Et c'est ce qu'avait fait la Grèce. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses magnifiques en Grèce, des temples et des sculptures, et bien, et qui restent. Qui restent ? Et bien, la France, notamment, puisque Clovis s'est fait baptiser, il avait repris cette idée. Et l'Église a repris cette idée. C'est ce qui nous a donné la chapelle Sixtine, c'est ce qui nous a donné le Michel-Ange, c'est ce qui nous a donné Frangelico et des écrivains comme Bossuet, comme Pascal, comme Bernanos, comme Racine et comme Moriac. Vous voyez, et bien tout cela, cette idée de la beauté, qui est en même temps une vérité, c'est ça, c'était indissociable. Et bien maintenant, nous sommes complètement dans une conception différente et nous avons perdu l'idée de la beauté. C'est terminé, c'est quelque chose qui n'est plus à la mode. Alors, on cherche autre chose, on cherche une vérité intellectuelle, quelque chose, et je crois profondément que cette beauté était nécessaire. Dans la mesure, tout comme la religion, elle était une voie d'accès aux mystères et aux merveilleux. Et ça, il faut bien reconnaître que c'est une part de l'Église, avec Vatican II, qui a amené cette vision purement intellectuelle de la religion, et qui a retiré dans l'Église beaucoup de symboles. Pourquoi, pouvez-vous me dire, pourquoi est-ce qu'on a fait descendre le prêtre de sa chair dans l'Église, que la chair reste là, inutile ? On se demande à quoi elle servait et pourquoi, pouvez-vous me dire, le prêtre n'est plus en soutane ? Mais qu'est-ce que ça a apporté qu'il ne soit plus en soutane, qu'il n'affirme plus, qu'il ressemble à un clergiman protestant ? Ça n'a pas de sens. Pourquoi a-t-on supprimé la messe en latin ? Même Mgr Ratzinger considérait que c'était absurde de vouloir transformer cette Église d'un point de vue, si vous voulez, sous l'effet d'une révolution complète. C'est-à-dire que ce n'est plus, disons, les principes spirituels qui guidaient la société civile, c'est l'inverse. On a demandé à la société civile d'apporter du sang neuf à l'Église, c'est-à-dire qu'on a vraiment complètement transformé les choses. C'est la médiocrité de la société civile qui s'est mise à irriguer l'Église. Donc il ne faut pas s'étonner si beaucoup de gens, pardon comme moi, qui suis un catholique approximatif, qui veulent très peu la messe, mais je ne veux plus la messe aussi pour cette raison. Là, je viens de passer trois jours à l'abbaye de la Grâce, près de Narbonne, et là, je vous dis, vraiment, vous voyez ce que c'est que la foi. C'est une foi qui vous touche par la beauté de la liturgie, par la beauté des lieux. Mais c'est vrai que les Églises, aujourd'hui, sont un peu misérables et que les prêtres sont un peu misérables dans leurs faux costumes religieux. Dans cette espèce, quand vous voyez la réunion des évêques à Lourdes, vous avez l'impression de petits vieux dans un Ehpad qui n'ont aucune allure. C'est effrayant. Je veux dire, cette allure, ce n'est pas une conception bourgeoise des choses. C'est simplement le signe de quelque chose de beau et quelque chose qui incarnait une tradition. Comment voulez-vous que ces vérités qui ont été transmises depuis des siècles, dans lesquelles nous croyons ? Moi, quand j'étais enfant, on me disait que si je touchais l'hostie, c'était un péché mortel. Maintenant, au bout de temps, on me donne l'hostie dans la main. Donc, ces variations, disons, de la liturgie font qu'on n'y croit plus. Parce que, justement, ce qui faisait la force de l'Église, c'était sa continuité. C'était le fait qu'on répétait sans cesse quelque chose qui appartenait à la tradition. Et je crois que l'Église et Vatican II sont en partie responsables de cette désaffection vis-à-vis du catholicisme dont nous aurions beaucoup besoin aujourd'hui. Voilà. Ça nous manque parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ce qui nous rassemble, ce qui nous élève, c'est-à-dire le catholicisme, qui faisait barrage. Le christianisme faisait barrage par ses valeurs au règne de l'argent, du fric. Donc, aujourd'hui, on est, comme disait Roger Garodi, nous sommes dans le monothéisme de l'argent. Pourtant, Vatican II se voulait une ouverture. Alors, cette ouverture, peut-être pas ratée, si l'on veut, mais pour vous, est-elle allée trop vite ? De Gaulle l'a dit. De Gaulle a dit, Jean XXIII a ouvert les portes, a ouvert les vannes, mais il n'a pas su les refermer. Et je pense que c'est toujours mauvais pour une institution de faire des états généraux. Vous savez, Louis XVI a décidé de faire des états généraux. Vous voyez le résultat. L'Église a essayé de faire des états généraux. Vous voyez le résultat. Ça ne pouvait que... On pouvait s'entendre que ce soit le plus petit dénominateur commun. Il fallait s'entendre sur... Éventuellement, il y avait peut-être des réformes, mais il fallait garder l'esprit. Et l'esprit fondamental, c'était la préservation du mystère, la préservation du merveilleux, la préservation de la beauté. Revenons à votre livre. Page 12, nous allons parler de l'islam. Vous dites, ne nous y trompons pas, l'islam, à travers une croyance, propose un modèle de société. Mais notre propre société, ce qu'on peut encore appeler la civilisation française, car elle se distingue dans sa conception des autres civilisations, est-elle aujourd'hui assez forte, assez cohérente, pour affronter sinon un ennemi, du moins un concurrent, qui n'est, lui, assayi par aucun doute. Ce qui est loin d'être notre cas. En un mot, le danger que fait courir un islam fort de ses convictions n'est-il pas la conséquence de notre faiblesse ? Croyons-nous encore en nous-mêmes ? La question est grave. Croyons-nous encore en nous-mêmes ? Et pourtant, c'est vrai qu'à le constater, on a envie de vous dire que... Plus en monde n'y croit. Peut-être, excepté l'Église, justement. Étrangement. Au fin fond de la conviction du prêtre. Oui, mais je pense que les moyens pour y parvenir, pour convaincre les autres, ne sont pas bons. Regardez, quand vous allez dans une mosquée, l'imam est sur son minbar, sa chair, et il prononce des paroles qui expriment sa foi complète en une vérité. Pourquoi est-ce que le prêtre est descendu de sa chair, n'y est plus, et qu'il est dans le relativisme ? Il est dans le relativisme. Parce qu'il y a une forme excessive de le communisme qui est le relativisme. C'est-à-dire, on dit, finalement, toutes les croyances sont bonnes. Moi, personnellement, sur le plan personnel, je peux comprendre. Moi, je suis tout à fait... J'ai beaucoup de respect pour les animistes, pour beaucoup de gens, pour les païens. Enfin... Mais sur le plan d'une institution, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est une... Ça crée une sorte de doute général. Donc, il me semble qu'en ce moment, nous sommes dans une... En face d'un islam qui propose un modèle de société rigoriste. Un peu ce qu'a pu présenter, à certaines époques, le protestantisme ou le gensénisme. Eh bien, c'est très dangereux, parce que nous, notre société, qui est complètement déboussolée, qui est... Vraiment, nous vivons dans le règne de la pornographie, dans le règne de la débauche, dans le règne de la vulgarité. Regardez le paysage télévisuel tous les soirs. C'est très dangereux. C'est très dangereux de voir ce modèle que donne l'islam, ce modèle de rigueur, ce modèle d'une forme de, disons, de morale stricte. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Ça peut représenter la même tentation qu'a pu représenter le fascisme dans certaines périodes. Vous parliez de Drey et Laurent Schell, mais... C'est-à-dire dans certaines périodes où le parlementarisme était complètement dégénéré, où nous étions dans l'impuissance, dans une espèce de jeu parlementaire absurde, dans une démocratie qui s'effondrait. Voilà. Je crois qu'il y a un réel danger. Notre société, si nous n'y prenons pas garde, risque de, peu à peu, de disparaître face à un concurrent, qui est l'islam. Je vais faire un petit aparté à partir de ce tout petit livre, espéré pour la France d'Hubert Germain. Hubert Germain, le dernier compagnon de libération encore vivant, qui cet été va atteindre, je crois, les 101 ans. Il parle de la période 1982 à 2016. Pour lui, c'est une période de retraite. Il dit... Qu'à cette époque, la chose politique commençait à me quitter. Je vivais également à titre personnel une époque difficile. Toutefois, j'ai le vif sentiment aujourd'hui que nous nous dirigeons vers un nouveau malheur sur le plan intérieur. Je retrouve exactement l'esprit qui dominait chez les Français avant la guerre de 39. J'ai connu les événements de 34 et l'émeute sur la place de la Concorde avec la garde républicaine à cheval taillante au sabre dans la foule. C'était une période compliquée, avec d'un côté une montée du fascisme et de l'autre les communistes se demandant comment ils pourraient occuper la place. Je constate hélas que les Français n'ont pas changé depuis cette époque. Et il y aura demain les mêmes gens courageux et les mêmes lâches, les indifférents et ceux qui profiteront de la situation pour faire des affaires. Bien sûr, cela ne se fera pas dans les mêmes conditions. L'Allemagne n'est pas celle d'autrefois et notre monde a changé. Si les États-Unis dominent toujours pour le moment et font en sorte de rester les premiers, nous voyons le retour de la Russie, suivi par celui de la Chine, le réveil de l'Inde et dans son sillage l'Afrique du Sud. Mais où est l'Europe aujourd'hui ? L'Afrique, quant à elle, reste une grande inconnue. Nous avons fait une erreur monumentale en faisant assassiner Kadhafi, déstabilisant ainsi la région. Pourtant, au lendemain de la guerre, De Gaulle avait pris conscience de ne pas refaire les erreurs du passé. Quel symbole incroyable et inoubliable en 1958 que la venue d'Adenauer a colombé les deux églises. Alors moi ce qui m'intéresse c'est justement, quand il dit que je constate hélas que les Français n'ont pas changé depuis cette époque, je trouve exactement l'esprit qui dominait chez les Français avant la guerre de 1939. On parlait de Drieux, cette tentation de ce choix à faire entre le fascisme, le communisme et l'esprit américain d'un autre côté. Qui exprimait le fascisme et le communisme, c'est pas par hasard. Non. Si tant de gens sont tombés dans ces idéologies, c'est... Et il faut reconnaître que les gens qui les ont évitées, c'est Moriac, c'est Bernanos, ce sont les catholiques. Les catholiques parce qu'ils ont toujours cru en la personne humaine. Pour eux c'était la valeur supérieure. Et le communisme et le fascisme ne croyaient pas à la personne humaine. Donc c'était pas pour eux une valeur. Donc je crois qu'aujourd'hui il y a le même risque. Le même risque de voir l'islam apparaître comme une solution. Une solution à cette dégradation de la démocratie. Parce que ce qui a entraîné cette forme de révolte populaire que vous avez évoquée avec le 6 février 1934, c'est finalement que le pouvoir politique ne vit qu'avec lui-même. Il a complètement perdu pied avec, disons, les intérêts, les intérêts populaires. Donc il s'est complètement isolé. C'est devenu une mécanique qui tourne en rond. Et bien on est exactement dans ce cas. Il y a eu la parenthèse des institutions de la Ve République, mais vous remarquerez qu'on a tout fait pour les détruire. On a fait le quinquennat, qui est une façon de dénaturer les institutions de la Ve République, et la pratique telle que l'avait initiée le général de Gaulle n'est plus du tout celle-là. Donc on est en train... On avait un pouvoir fort. Ce pouvoir fort qui est nécessaire pour les Français. Les Français ont besoin de quelqu'un qui montre un horizon, qui montre un avenir et qui leur permet de surmonter leur division. Les divisions sont très, très profondes. Vous savez, nous sommes un pays plein de cicatrices. Pour aller compte, tout ce que nous avons traversé, la Révolution française, la révocation de l'Église de Nantes, combien de révolutions, 1830, 1848, la Commune, une guerre de 14 effroyable où tant de gens sont morts, la guerre de 40 avec toutes les divisions nées de la guerre de 40 et du régime de Vichy, qui sont des divisions effroyables que nous avons du mal à surmonter, où ils se sont trouvés en face de deux vérités, de légitimité. Donc tout ça, toutes ces souffrances, toutes ces hésitations sur le plan politique font que nous sommes un pays vraiment plein de cicatrices et qui a du mal à trouver une vérité. Donc il fallait, d'une certaine façon, un ordre donné par le politique, par l'État. Il fallait un État fort. Cet État, aujourd'hui, n'existe plus. Quand vous décidez de rentrer dans une maison, de l'occuper, de l'habiter comme squatteur, personne ne vous chassera. Où est le droit de propriété ? Où est la légalité ? La légalité n'existe plus. Vous voyez bien, maintenant, promenez-vous dans les rues, vous verrez les bicyclettes, les trottinettes. Il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus rien. Les gens, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Donc nous sommes dans un État qui n'est plus un État de droit. Je dois rajouter peut-être une cicatrice. Je pense à nos soldats qui sont partis en Afghanistan et au Mali. J'ai eu la chance d'en rencontrer deux dans le cadre de cette émission. Et puis l'un d'eux m'a dit, mais je quitte l'armée. Non pas parce que j'ai détesté ce que j'ai fait, je re-signerai volontiers. J'ai encadré des hommes, j'ai commandé des hommes au combat, j'ai livré le feu. On a vu le sang, soit de mes hommes, soit de l'ennemi. Mais il me disait, nous n'avons plus de plans. Je quitte parce qu'on n'a pas de plan, on n'a pas de but sur l'avant. Je quitte parce que j'ai envie de combattre ces idées sur notre sol ici en métropole. Est-ce que cette cicatrice rejoint celle que vous citiez et peut justement encourager nos politiques à donner un cadre, à donner une directive, à donner un plan sur l'avant ? Vous savez, il y aurait un procès à faire de l'Occident. Un procès à faire de l'Occident qui a été incohérent dans le post-colonialisme. Bon, il y a eu le colonialisme. Puis ensuite, on a fait, notamment au Moyen-Orient, on a créé des pays qui n'existaient pas, qui étaient faits uniquement pour des raisons pétrolières. On a créé la Syrie, on a créé la Jordanie, tous ces pays d'Irak. Tous ces pays qui étaient en fait des arrangements pétroliers. Par, je ne dirais pas par bonheur, parce que ce n'était pas des régimes qui étaient vraiment très honorables, mais il y en a eu des régimes laïcs. Ensuite, on a tout fait pour détruire ces régimes laïcs. Et maintenant, on s'étonne que tous ces pays soient en guerre civile. Mais c'est nous-mêmes qui avons fait, c'est nous-mêmes qui sommes intervenus en Irak. Quel était l'intérêt ? Et tout ça, pour les intérêts encore pétroliers américains. Donc, vous voyez, tout ça, il y a une très grande responsabilité de l'Occident, qui a été incohérent. Pouvez-vous me dire, pour l'Afghanistan, l'Afghanistan, les Américains ont créé les talibans, ont suscité les talibans pour lutter contre les russes. Ensuite, ils ont pris la place des russes. Maintenant, ils sont chassés par les talibans. Est-ce que vous avez une cohérence là-dedans ? L'Occident va à sa perte. Il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts qu'on nous sait. Alors, pourquoi mourir pour des intérêts pétroliers, pouvez-vous me dire ? Vraiment, je comprends très bien la réaction de mon soldat. Et c'est la même chose au Mali. Vous savez bien, il y a des situations avec les Touarets qui sont extrêmement complexes. Ce sont des luttes tribales. Ce sont des luttes tribales dans lesquelles nous nous émissons. Nous nous émissons et finalement, quelle que soit la victoire, nous tuons des gens. Mais je ne vois pas l'intérêt. Vous savez, je crois que la guerre est une faillite. Et comme chrétien, c'est pour ça que je suis, encore une fois, je ne serai pas tout à fait en désaccord avec l'Église. Moi, je ne crois pas aux guerres justes et je ne crois pas aux réponses proportionnées, aux réponses proportionnées. Contrairement à ce que pense l'Église, moi, je crois que l'Église devrait mettre la guerre au bon, au bon. Vraiment, pour moi, la guerre, c'est l'échec total de l'humanité, l'échec total de la religion, l'échec total de la foi. Jean-Marie Roy, j'aimerais revenir sur votre livre à propos de l'islam, justement. Et je vais peut-être, on va faire un petit bond en arrière, si vous le permettez. Avec cette conversation radiophonique, comme nous l'avons là, entre un certain Jacques Chancel et Jacques Ellul. Nous sommes en 1981. Enfin, l'époque est tout de même bizarre ou étonnante ou exceptionnelle. Que de proclamations, que de conversions, que de grands appels. Alors, je me demande si vous êtes d'accord avec Malraux lorsqu'il dit que le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. C'est le prochain, hein ? Oui, oui, le prochain. Il n'y a plus qu'une vingtaine d'années, là. Il s'agit, hélas, de 100 ans. Je suis malheureusement, moi aussi, tenté d'y croire que ce sera religieux. Mais religieux, il ne faut pas oublier que l'hitlérisme était religieux, le stalinisme était religieux, le maoïsme était religieux. Et tous résultats d'une grande obéissance. Et tous résultats d'une grande obéissance. Et c'est cela que je redoute, cette croissance. C'est pour ça que je me défie du développement des religions. Il n'y a rien de plus redoutable. Parce que quand pouvoir et religion se conjuguent, alors là, l'homme est totalement pris. Il n'y a plus de critique, il n'y a plus de distance. Alors que, et ça correspond au sentiment religieux spontané. Et c'est le sentiment religieux spontané que je critique. Dans La foi au prix du doute, lorsque l'on devient conscient, on ne peut que douter. Et la foi implique toujours, à l'intérieur d'elle-même, une remise en question. Une remise en question, non pas de la vérité révélée, c'est pas ça le problème. Mais une remise en question de soi, une remise en question de la façon dont j'ai compris, dont j'ai interprété, dont mon église a compris et interprété. Je suis obligé de douter de ce que nous avons dit il y a dix ans, et puis de ce que nous disons encore maintenant. Et ça, c'est la condition même pour que la foi soit vivante. Condition même pour que la foi soit vivante. Ça rejoint votre propos sur le fait de, comment dire, de comprendre la foi personnelle d'une personne qui ne partage pas la vôtre, mais au niveau de l'État. Bien sûr, mais il y a deux niveaux. Il y a le niveau individuel. Personne n'interdit d'être intelligent, de réfléchir, et d'être tolérant vis-à-vis de la foi à les autres. Et puis, il y a la question de l'État, des institutions. Et les institutions ne peuvent pas se permettre l'ambivalence et le doute, c'est tout, parce qu'elles sont là pour essayer de guider les autres. Bon, et vous imaginez un père de famille qui, tous les jours, douterait, dira, bah oui, peut-être il faut faire ça, peut-être il faut faire des études, peut-être il ne faut pas en faire, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non, mais ça serait intolérable pour sa famille, on ne saurait pas où il va. Et ni la mère de famille, d'ailleurs, c'est la même chose. Donc, je pense que pour un pays, il y a un certain ordre à maintenir, une certaine cohérence et un certain but à viser. Voilà, c'est tout. Donc, je pense que là, je crois qu'il ne faut pas faire du rousseauisme. Le rousseauisme, ça consiste à ce que l'individu ait tous les droits en fonction, à géométrie variable, en fonction de ce qu'il pense. Alors, voilà, il se permet tout parce que, d'une certaine façon, grâce à la religion naturelle, il considère qu'il a tous les droits. Non, je crois qu'il y a un certain nombre de devoirs dans lesquels il faut entrer. Mais pour la France, parce que c'est le sujet dont nous parlons, la civilisation française, je crois qu'il ne faut pas trop hésiter. Il faut revenir sur les fondamentaux. Ce qui constitue la civilisation française et le constituant principal, c'est le christianisme. Tout ce qu'a apporté la culture chrétienne, tout ce qui fait ce que nous sommes. Or, si nous voulons transmettre cette civilisation, si nous voulons convaincre un certain nombre de personnes, notamment de l'islam, parce qu'il y a beaucoup de gens, de musulmans, qui sont tout à fait prêts à comprendre, justement, ces valeurs françaises, tout en gardant leur religion, tout en restant musulmans. Et c'est le grand apport de la France, c'est que ça permet, et Romain Garry l'a très bien dit, et tous les gens qui se sont convertis à la France, comme Sioran, comme Ionesco, comme François Tcheng, qui est chinois, eh bien, ils ont compris que la France, on pouvait devenir, se convertir à la France, tout en gardant son bagage ancien, sa religion ancienne. Bon, on admet, être français, c'est forcément être chrétien. Voilà, Romain Garry l'a dit, ce sont les papiers d'identité de la France. Eh bien, mais on peut adhérer à ces valeurs de la civilisation française, tout en gardant son bagage. Et je pense que c'est ça qu'il faut revendiquer. Il faut revendiquer cet apport du judéo-christianisme et de la Grèce antique, et en même temps, ne pas essayer d'extraire de la France la France elle-même, parce que c'est constitutif de la France. Continuons par ce deuxième extrait, notre bond en arrière. Mais Jacques Ellul, comment entendez-vous les bruits, aujourd'hui, qui sont apportés par l'islam ? Parce qu'on parle des protestants, on parle des catholiques, on parle des juifs, mais... Là, c'est un bruit. Oui. L'islam est très inquiétant, parce qu'il peut répondre à un certain nombre de besoins purement religieux. Si l'islam, je dirais, redevient l'islam de ses prophètes et de ses mystiques, alors j'ai l'impression que le dialogue peut être extrêmement fructueux entre l'Occident et l'islam. Si l'islam devient une religion politique, c'est-à-dire si, dans cet équilibre extrêmement fragile qu'il y a à l'intérieur de l'islam, entre le djihad, n'est-ce pas ? Le quoi ? Le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte dans l'islam, est un fait complexe. Nous ne voulons avoir qu'un aspect, c'est-à-dire la guerre contre l'infidèle. Or, le djihad, la guerre sainte, c'est la guerre contre soi, d'abord, n'est-ce pas ? Le musulman sérieux mène la guerre contre ses propres passions, contre ses propres tendances, contre eux, etc. Alors, autrement dit, nous sommes en présence d'un monde spirituel qui a un impact sur le politique et l'extérieur, mais qui implique une vie intérieure extrêmement profonde. Alors, si l'islam bascule sur la conjugaison entre l'islam politique et la politique du monde moderne, ça peut être évidemment assez catastrophique. Comment réagissez-vous à ces propos ? Moi, je réagis de façon suivante. Il y a un problème religieux, puis il y a un problème social. Vous savez, ce débat me paraît être un peu théorique. Nous avons actuellement 6 millions de musulmans. Et dans 15 ans, ils auront doublé, il y aura 15 millions de musulmans. Il faut s'entendre avec eux. Voilà. On ne peut pas... Il faut un dialogue. On ne va pas faire la servarté l'hémi. Bon. Alors bon, il faut s'entendre avec eux, respecter ce qu'il peut y avoir de respectable dans une religion, et en même temps être très intransigeant sur les dérives qu'évoque Jacques-Élule, disons sur le djihad, sur le désir qu'il y a eu dans toutes les religions. Parce qu'il y a eu, dans le catholicisme, dans les croisades, il y a eu un certain nombre de désirs de prosélytisme un peu violents. Donc il y a certainement dans l'islam aussi ce désir d'une croisade. Mais je pense quand même... Je suis absolument certain que dans les 6 millions de musulmans, la très grande majorité a compris ce qu'était la France et s'y sent plutôt bien. Voilà. Alors il y a des gens qui s'y sentent mal, c'est certain. Il y a des gens qui ont des problèmes d'identité. Les problèmes d'identité, ils existent pour tout le monde. Il y a certains juifs qui ont envie de repartir en Israël, à la Laïa, vous savez. Bon, il y a certains... Donc ces problèmes d'identité, ils tiennent au mondialisme. Ils tiennent au fait que les gens se sentent perdus dans ce monde tellement vaste sur ses valeurs matérielles. Ils essaient de revenir à des îlots plus protecteurs. Donc il faut avoir la sagesse d'essayer de comprendre que ces 6 millions de musulmans, ce ne sont pas des ennemis, mais au contraire, ce sont... Ici, ils sont là. C'est que bien souvent, ce sont des amis. Il faut essayer de les respecter. Je dis que je trouvais bénéfique le système du concordat. Le concordat qui prévoyait, sur le plan du blasphème, qui prévoyait même une peine de prison jusqu'à il y a 3 ans, en Alsace et en Moselle. Alors je ne suis pas pour emprisonner les gens qui font des blasphèmes religieux. Mais je dis simplement qu'il ne faut pas considérer que ce blasphème religieux est normal. Ce n'est pas normal de montrer le pape avec un préservatif, de montrer Jésus sur la croix d'une façon ignoble, de faire un certain nombre de blasphèmes qui sont ridicules, qui sont... Vous savez, moi, j'ai eu beaucoup d'amis à Charlie Hebdo. J'étais très lié avec Georges Walensky. Donc vraiment, moi, j'ai beaucoup souffert de leur martyr. Néanmoins, si vous voulez, il ne faut pas instaurer la provocation religieuse comme quelque chose de banal et allant de soi. Je crois qu'il faut essayer de respecter autant que c'est possible, respecter la religion des autres et sa propre religion et ses propres... Les religions en général. Il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce que la République n'accepterait pas pour elle-même le blasphème ? Je vous signale que lorsque Harakiri, l'ancêtre de Charlie Hebdo, a publié une une en disant, au moment de la mort du général de Gaulle, « Balle tragique à Colombay, un mort », on a fait supprimer Harakiri. Donc vous voyez, la République a beaucoup changé. Et pour les blasphèmes républicains, elle les comprend. Elle a introduit le sacré dans la République et elle l'a chassé du religieux. Pourquoi ? On a besoin de sacré, qu'il soit républicain ou qu'il soit religieux. Admettons-le, respectons-le. On a presque envie de vous remercier. En tout cas, moi, je le fais. Quand on vous lit. Dans l'ordre de la mystique de l'islam, ce sont bizarrement les croisades qui ont établi le premier contact. Les croisés n'étaient pas tous des brutes assoiffées de pillages, de meurtres et de rapines, mues par le fanatisme religieux et la vengeance. Beaucoup subirent l'ensorcellement d'un Orient, dont certains de ses raffinements les subjuguèrent. « Passion amoureuse » que Barès a décrite dans « Un jardin sur le Ronde » après avoir subi lui-même l'envoûtement des noriats de Hama sur le chemin d'Alep. Éblouissement devant des paysages que ces gens du Nord voyaient apparaître avec émerveillement. Charme d'une civilisation où fleurissaient les poètes soutenus par Soliman le Magnifique. Étonnement et curiosité devant les manifestations d'une religion qu'il voyait pratiquer avec tant de ferveur. J'ai eu la chance en 2017-2018 de faire trois voyages en Irak, mais évidemment ces paysages sont somptueux. Et puis en même temps, parallèlement à ça, quand vous comprenez que telle piste large comme une autoroute a été construite uniquement par les Américains pour les Américains pour aller les puits de pétrole, on se dit « mais il y a un contraste saisissant ». Alors en tout cas, moi j'ai envie de vous remercier pour ce que vous dites notamment sur les croisés, parce que dès qu'on parle des croisés dans ce pays, c'est devenu un tabou, c'est devenu un des sujets dans lequel on ne peut plus s'exprimer, de façon posée, de façon réfléchie. J'en arrive même à ce qu'il ne faut pas regretter, qu'on en soit arrivé à regretter d'avoir cette envie d'en parler, en songeant au risque encouru par ce remerciement. Regarde la bien-pensance actuelle. Vous savez, la bien-pensance, elle a toujours existé à toutes les époques. Donc, ce qu'il faut, je crois, la première des intelligences en matière historique, c'est la... et religieuse, bien entendu, c'est la contextualisation. Il ne faut pas voir les choses avec les yeux d'aujourd'hui. Bien sûr, on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Comme disait Lucien Fèbre, il n'y a d'histoire qu'aux contemporaines. Néanmoins, il faut essayer, pour toutes les époques, de se replacer dans le contexte. Et à ce moment-là, les choses sont complètement différentes. Vous ne pouvez pas comprendre le nationalisme qui a précédé la guerre de 1914. Si vous ne vous replacez pas, c'était effrayant, ce nationalisme. Vraiment, ce jusqu'au boutisme de la guerre, cette volonté de faire la guerre, c'est incompréhensible. Et puis, le pacifisme de l'après-guerre est pareil aussi incompréhensible. Tout nous paraît incompréhensible. L'affaire Dreyfus nous paraît incompréhensible. Vous savez, mais les hommes ont toujours vécu dans des déchirements, dans des violences, dans des guerres internes. Et il faut essayer de se replacer dans le contexte. C'est pourquoi, on l'a bien vu à propos de Napoléon, on ne peut absolument pas comprendre Napoléon si on ne se replace pas dans ce contexte post-révolutionnaire. Et c'est l'ensemble de notre histoire qu'on doit essayer de comprendre avec le souci du contexte. Vous savez, les hommes ont toujours été partagés entre des hommes vraiment d'une grande bonté, d'une grande bienveillance, et puis des gens qui étaient les vecteurs du mal. Bon, mais c'est toute l'histoire, c'est toute cette diaractique de l'humanité que nous vivons. Essayons aujourd'hui d'être du côté des gens qui veulent le bien. Alors, vous me faites penser à Simone Veil, la philosophe. Parce qu'il y a les droits et puis il y a le devoir. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être offusqué, mais est-ce qu'on n'a pas aussi le devoir d'honnêteté ? Et le devoir d'honnêteté, je dirais même d'humilité, en se disant, d'accord, je ne comprends pas ça, je n'admets pas cette idée. Cette idée, peut-être un peu des croisades, par exemple, me révulse, mais j'ai le devoir peut-être d'essayer de comprendre plus loin, de chercher, de lire peut-être. C'est ce qu'est essayé de faire un drôle à Rochelle aussi en son temps, quelque part. Moi, je crois que l'homme qu'il faut suivre dans tous les domaines, c'est Jésus. L'Évangile, dans tous les domaines, vraiment, est quelqu'un qui vraiment peut nous aider dans toutes les circonstances. Et vraiment, je trouve que de ce point de vue-là, moi, je crois à la divinité du Christ, mais au-delà, si vous voulez, de cette divinité, il y a vraiment un message extraordinaire, qui est un message, justement, de paix et un message de compréhension des autres. Et il me semble que c'est lui que nous devons respecter, obéir, et c'est lui qui nous permettra le mieux d'agir dans les circonstances actuelles, dans toutes les circonstances. C'est vraiment le message éternel. À la fin de ce livre, pour parler des laïcas, des laïcistes, vous dites, nous l'avons vu, c'est à une réflexion sur le modèle français que nous devons revenir. Il nous a interrogé sur la pauvreté de cette forme de religion athée que prône plus ou moins ouvertement la République. La pauvreté de la forme de religion athée que prône plus ou moins ouvertement la République. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est l'honnêteté et la clarté avec lesquelles vous le dites. Quel retour avez-vous déjà eu par rapport à ces lignes, ou par rapport à ce livre en général, de vos amis ou peut-être de politique, justement ? Je crois que j'ai rencontré un bon accueil, parce que les gens ont compris que je n'étais pas dans la véhémence. Je n'étais pas dans la... Voilà, ce n'est pas mon tempérament. Moi, je suis quelqu'un de très tolérant. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui veut imposer la foi à tout le monde, faire revenir les gens à la messe. J'ai essayé de voir les choses d'un peu plus haut, de voir vraiment, d'essayer de parler pour tout le monde, pour tout le monde, et d'essayer de résoudre un certain nombre de problèmes sans jeter l'anathème forcément sur l'islam. Je dis qu'il y a un problème de l'islam, c'est certain, mais nous avons d'abord un problème à résoudre avec nous-mêmes. Et ne jetons pas l'opprobre sur les autres avant de nous être auscultés et d'avoir résolu nos propres problèmes, qui sont extrêmement graves et sur lesquels nous devons essayer d'observer lucidement. Une simple question, mais votre ami Jean d'Ormesson, qu'aurait-il pensé de ce livre, par exemple ? Vous avez-vous posé la question ? Comment l'aurait-il lu ou accueilli ? Vous savez, depuis sa mort, j'ai un dialogue permanent avec lui. Parce que j'étais très lié avec lui, et nous continuons de nous parler. Et je pense qu'il aurait aimé cette réflexion, parce que lui, il réfléchissait beaucoup sur les problèmes religieux, sur Dieu. Mais lui, il réfléchissait comme intellectuel. Parce que vous savez, il était philosophe, moi. Je ne suis pas du tout philosophe, moi, je suis un romancier. Donc, je suis plus intéressé par la question esthétique et politique que lui-même était plus intéressé par la question philosophique. Pour lui, Dieu, c'était le grand architecte de l'univers, c'était le Big Bang. C'était des questions philosophiques. Moi, je suis plus terre-à-terre comme romancier. Lui était beaucoup moins romancier que moi, à fond. Voilà, c'était notre petite divergence. Mais je crois que, vous savez, nous avons tellement eu de dialogues ensemble, sur tellement de questions. Et ce qui nous rapprochait, c'était une conception à la fois adolescente de la vie. Nous étions en permanence en train de nous poser des questions d'adolescents. Que va devenir le monde ? Que va devenir le... Qu'allons-nous devenir dans ce monde ? C'était vraiment... C'est le propre des romanciers. Les romanciers sont des rêveurs, sont des adolescents. Et je crois que c'est ce qui nous a le plus rapprochés, c'est cette conception adolescente de l'existence. Et même sur l'académie, vous voyez, on voyait l'académie, on se disait, on y est, mais on pourrait très bien ne pas y être. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est ailleurs. Il faut pouvoir rêver sa vie. Et l'un et l'autre, nous avons beaucoup rêvé notre vie. Au micro d'Olivier Bellamy sur Radio Classique, Olivier Bellamy posait cette question à Jean-Normaisson. Quelle qualité paraît-elle la plus belle chez un homme ? Jean-Normaisson a répondu, pour lui, chez un homme, il pensait au courage. Olivier Bellamy lui demandait chez une femme. Jean-Normaisson a répondu, la douceur. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas, justement, peut-être du courage, déjà, peut-être pour écrire ses lignes, et puis ensuite pour prendre les mesures politiques, pour la société qui peut en découler, et peut-être aussi le courage d'un dialogue, comme vous l'espériez, avec l'islam aujourd'hui ? Non, moi, pour une femme comme pour un homme, je dirais que la principale qualité, c'est la bonté. Mais la bonté, c'est aussi une qualité d'intelligence. Il n'y a pas de bonté idiote. Et je crois que c'est pour ça que la démagogie, ce n'est pas de la bonté, c'est de l'idiotie. Et bien c'est sur ces mots, je crois, que nous terminerons cette conversation à propos de ce livre, donc, Ce pays des hommes sans Dieu, et c'est publié dans la collection bouquin par vous, M. Jean-Marie Roir, je vous remercie. Merci. M. Jean-Marie Roir, je vous remercie.